Si je vous dis que Karim Benzema est son amin, est-ce que vous pouvez deviner le nom de sa maîtresse ? Non, 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 c'est pas Zaya, mauvaise langue que vous êtes ! Mais Adelaide, non pas le vice mais la justice. Alors je vous retrace son parcours en soulignant deux ou trois feux d'artifice. En premier, Val Buena dépose une plainte contre lui pour escroquerie en bande organisée dont il a fait les frais. Mais in fine, c'est Val Buena que le ciel éclipsera. Tiens, tiens, on ne l'a plus revu. Il a disparu de tous les terrains de la reconnaissance. Deuxième coup du destin. Deschamps a séché Benzema au point de le priver d'une coupe du monde qu'il a perdue au tir au but et qu'il l'a privée d'un titre de gloire que tous les dieux du foot lui auraient envié. L'aura de Benzema a encore frappé et au bon endroit. Troisième coup du sort. D'Araman, alias Moussa, a accusé son preuve Benzema d'être un frériste, c'est-à-dire intégriste, c'est-à-dire islamiste, c'est-à-dire apprenti terroriste. Et le dieu de la justice le lui a fait payer au plus haut point le jour où le président décida de nommer au-dessus de sa tête comme premier ministre une infaite pour lui signifier sa défaite. En vue de nez comme ça, on dirait que Karim est, je ne sais pas moi, protégée, peut-être même adorée par le ciel. Alors d'après vous, qu'est-ce qui lui vaut cette divine distinction ? Non, je n'ai pas dit devine, j'ai dit divine ! Réponse ? Son intégrité, son intégrité et non son intégrisme. Et secondo, sa loyauté. Et non son opportunisme. Il a servi le Real Madrid jusqu'à sa dernière goutte de sueur. Ce qui lui a valu le plus prestigieux ballon d'or offert sur un plateau par Zinedine, son grand frère algérien. Et puis n'oublions pas son attachement viscéral à l'Algérie. Le pays de ses origines dont il a toujours été fier en l'aimant et en le louant chaque jour où la vie lui en a donné l'occasion. Contrairement à un certain Darman, qui a quelque chose en lui de... On a tous en nous quelque chose de châle-roumé. De châle-roumé, oui, il y a quelque chose de châle-roumé. Une tâche, plutôt que des moustaches. Moussa-tâche. C'est vu au-dessus, en disant sans le dire, que la France est plus grande que le plus grand. Et bien ça, lui, ça l'a rendu tout petit, à deux doigts de la porte de sortie. Rançon de son déni et de son malin génie. Benzema, maintenant que tout le monde sait que tu l'as déposé, retire ta plainte. Parce que Moussa repose en paix. L'ange Gabriel l'a déjà achevé. Vive l'Alger de tous ceux qui ne l'ont jamais trahi.